Annegoulin Relecteur d'Ontario Avez-vous déjà fait appel à un devin ? Moi, oui. J'étais en Chine avec ma sœur. Ma sœur avance, et le devin lui dit « L'an prochain, vous aurez l'amour, la gloire et la beauté. » Alors moi, je suis excité, je me dis « Moi aussi, je veux ça. » Donc j'avance, et je demande juste un métier. Et là, le devin me dit « Pour vous, ça va être compliqué. Peut-être dans six mois, peut-être en mai, j'étais abattu. Mais en même temps, moi, pour être honnête, les devins, je n'y ai jamais vraiment cru. Jusqu'au jour où tous les cabinets de conseil, un par un, me refusent. À la fin, il ne m'en restait plus qu'un. J'étais abattu. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais ? Moi, je me suis toujours réfugié dans ma passion. La mienne, ça a été les échecs. Alors, je suis parti hier en Hongrie, faire un tournoi d'échecs, pour tout oublier. Jusqu'au jour où, un beau matin, le dernier cabinet de conseil m'appelle. Et c'est oui. C'est oui, mais ils sont un peu chargés en ce moment. Et je ne pourrais débuter qu'en mai, la date exactement prédite par le devin. Alors là, vous pourriez me dire « Tout se termine bien ? » Oui, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Ces cabinets de conseil sont réputés pour vous faire vivre un calvaire. Et malheureusement, je ne serai pas exception. Après un an, j'ai commencé à développer des premiers signes de burn-out. Une fatigue permanente, un stress qui était juste chronique, et une démotivation totale. Mon déclic, c'est quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Quand, sous la douche, tous les matins, vous n'osez même pas passer votre main dans les cheveux. Mais il faut bien le faire, et vous le faites, et vous voyez des dizaines de vos cheveux tomber, ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible de faire des journées de 8h jusqu'à 23h. Ce n'était plus possible d'être là à 22h30 et d'être dans le stress de « Est-ce que mon manager va m'envoyer une slide de dernière minute ? Un dernier modèle Excel ? » Ce n'était plus possible. J'étais arrivé à un stade où mon esprit était dans une quête incessante de productivité pour gravir les échelons. Mon esprit disait à mon corps « Mais pourquoi tu perds les cheveux ? On n'a pas le temps de perdre les cheveux. » Mon esprit disait à mon corps « Mais il est une heure du match Julien, pourquoi tu n'endors pas ? » On a une réunion à 8h demain. J'étais arrivé à un stade où en fait, mon esprit voulait dicter sa loi, mais mon corps n'était juste plus là pour y répondre. Et à ce moment-là, j'étais abattu au fond du trou. Mais c'est là que deux événements extérieurs ont fait exploser la popularité de ma passion. Les échecs. Alors ces deux événements, vous les connaissez. Le premier, c'est la série « Le jeu de la dame ». Et le deuxième, ça c'est sûr que vous connaissez, c'est le confinement. Mais ces deux événements, ils m'ont rappelé droit au cœur que j'avais une passion qui était toujours là, elle était toujours ici en fait. Mais cette passion en fait, j'ai préféré l'oublier. Parce qu'en fait, les échecs, ils m'ont fait du mal. J'ai redoublé la seconde à cause des échecs. Et depuis, je me suis toujours dit, depuis ce moment, « C'est nocif pour toi les échecs, il faut que tu oublies, il faut que tu enterres ce rêve d'enfant ». Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré enterrer ce rêve d'enfant. Sauf que, quand j'étais au bord du burn-out, j'étais bien content d'avoir redoublé la seconde. J'étais bien content d'avoir consacré autant de temps aux échecs. Parce que ça m'a donné une lueur d'espoir, ça m'a donné un échappatoire. Ça m'a donné le courage de démissionner parce que j'avais un projet en tête. Et ça, ça m'a appris une chose. C'est que, on doit se réconcilier avec son passé. On doit se réconcilier avec les décisions qu'on a prises. Parce que, quand vous pourrez enfin relier tous les points entre eux, ce que vous voyez aujourd'hui comme un échec, sera peut-être, in fine, la meilleure chose qui vous soit arrivée. Alors aujourd'hui, vous pourriez me dire, tout se termine bien. Bah oui, je suis content de l'issue qu'ont pris les choses. Mais pourtant, à l'époque, j'avais tout fait pour éviter d'en arriver jusqu'à la démission. J'ai même modifié ma personnalité pour être un bon consultant. J'ai toujours été de nature calme, réservé, on pourrait même dire introverti. Dans ce cabinet, on m'a dit, Julien, tu ne parles pas assez en réunion, il faut que tu parles davantage. Alors j'ai essayé de parler davantage. J'ai toujours aussi été dans l'affectif, dans l'émotionnel. Et on m'a dit, Julien, ici c'est dur, tu prends trop les choses personnellement. Endurcis-toi. Alors j'ai essayé de m'endurcir. En fait, encore une fois, mon esprit disait à mon corps, mais ouvre, ouvre la bouche, parle, on est en réunion. Mais ce n'était pas naturel pour moi. Et mon esprit disait à mon corps, mais pourquoi tu surréagis comme ça ? C'est rien, endurcis-toi. Mais encore une fois, ce n'était pas naturel pour moi. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de m'endurcir. J'ai cru que le problème, c'était moi, que quelque chose n'allait pas en moi, que quelque chose clochait en moi. Sauf que ces défauts d'antan, c'est devenu les plus grandes qualités en tant que coach d'échecs dans le club d'échecs que j'ai lancé. Parce que être calme, être attentionné, être à l'écoute, être dans l'affectif, c'est des qualités indispensables pour un coach d'échecs qui veut débloquer le potentiel de ses élèves. Et ça, ça m'a appris une chose. C'est qu'en fait, on est tous des génies. Il faut se réconcilier avec qui on est. On a tous des qualités exceptionnelles. C'est juste que parfois, elles ne s'expriment pas dans le bon contexte. Albert Einstein disait, « Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper sur des arbres, il va penser toute sa vie qu'il est stupide. » Ben moi, j'étais ce poisson, en fait, qui voulait grimper à des arbres qui n'étaient pas les miens, alors qu'en fait, j'étais juste fait pour la vie marine. Mais j'ai mis tellement de temps à me rendre compte. Alors, vous pourriez me dire, « Mais Julien, c'est si simple. Il n'y a qu'à faire ce qu'on aime, c'est tout. » Oui, mais est-ce vraiment si simple ? Quand on passe autant de temps à vouloir rentrer dans des moules, est-ce qu'on ne perd pas l'opportunité de savoir vraiment qui l'on est ? Moi, mon moule, ça a longtemps été mon métier, consultant. Alors j'ai essayé d'exister à travers mon métier, jusque dans ma façon de m'habiller, jusque dans ma façon de m'exprimer, et même jusque dans ma façon de penser. Dans ma façon de m'habiller, j'avais un code vestimentaire bien précis à respecter tous les jours. Dans ma façon de m'exprimer, on utilisait sans cesse des anglicismes. « On se fait un cool après le kick-off pour catch-up ? » C'était le genre de phrase que vous pouviez entendre à longueur de journée. Ça faisait cool. Et dans ma façon de penser, on nous invitait sans cesse à réfléchir en termes de rentabilité, de rentabilité et de rentabilité. Mais on appelait ça élégamment la création de valeur. Sauf que quand j'ai démissionné, j'avais plus personne pour me dire comment m'habiller, pour me dire comment m'exprimer, et encore moins pour me dire comment penser. C'était libérateur. J'étais enfin moi-même. Mais en même temps, j'étais devenu incapable de répondre à la question « Qui es-tu ? » parce que pendant trop longtemps, c'était ce moule qui avait répondu pour moi. Alors j'ai dû partir à la découverte de qui j'étais, sans jugement, sans préjugé. Une page blanche. Et j'en ai découvert des choses. J'ai découvert que j'aimais enseigner, transmettre. Mais mon moule m'avait toujours laissé penser que ce n'était pas une bonne voie à suivre. J'ai découvert que j'aimais des choses artistiques. Mais mon moule m'avait toujours orienté vers des choses analytiques. Et ça, ça m'a appris une chose. C'est qu'il faut avant tout s'autoriser, s'autoriser à découvrir qui l'on est. Sortir parfois du moule qui conditionne nos actions et nos façons de penser. Et peut-être aussi, des fois, laisser un tout petit peu de place pour l'aléatoire dans sa vie. Pour s'autoriser à découvrir des choses qui sortiraient du cadre habituel. En fait, savoir qui l'on est, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose à aller chercher. Aujourd'hui, je ne perds plus mes cheveux. La santé est là et rien ne pourra davantage me combler. J'ai l'impression de vivre sereinement, d'être libre de mes choix et d'y trouver du sens. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. Mais j'ai le sentiment de vivre pleinement. Aujourd'hui, je suis maître international d'échecs. Je partage mon temps entre les tournois internationaux et les clubs d'échecs que j'ai lancés. Et je partage ma passion des échecs à plus de 65 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, si je devais repenser au Julien Dantan, j'irais même pas voir ce devin. Parce qu'aller voir ce devin, c'était vouloir connaître l'histoire qu'on avait écrite pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, je veux vivre ma propre histoire. Je veux écrire ma propre histoire et ne pas vivre celle que l'on m'impose. C'est ça qui fait qu'on est les auteurs de nos vies. Et c'est ça qui nous rend profondément humains. Alors aujourd'hui, je vous invite à mener ce travail d'introspection pour partir à la découverte de qui vous êtes vraiment. Une page blanche, sans jugement et sans préjugés. Peu importe l'issue, vous serez gagnant. Peut-être que ce travail d'introspection, il vous mènera exactement à l'endroit auquel vous êtes déjà aujourd'hui. mais vous vivrez alors avec davantage d'énergie et de plaisir ce que vous vivez déjà. Mais peut-être aussi que ce travail d'introspection vous mènera ailleurs et que ce sera le point de départ de la découverte de votre véritable potentiel et que vous serez enfin, comme ce petit poisson, à nager au lieu de grimper à des arbres qui ne sont pas les vôtres. et juste à vivre une vie telle que ce que vous avez toujours été, mais que vous n'aviez jamais osé découvrir. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements